Oh, du lac, ton cœur sur mon corps, qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'eau. Du foot, du football, du football, du football. La Coupe de la Ligue, 16e de finale, avec la première victoire de Rudi Garcia sur le band de l'OM, le nouvel entraîneur. Ça paye alors l'Italie. Voilà, bon il a affronté un club de Ligue 2. Le Clermont foot, ça s'est bien passé pour Rudi Garcia et les joueurs de l'OM. On va regarder tout ça, avec l'ouverture du score signé Zinedine Machache en fin de première mi-temps. Il a 20 ans et c'est son tout premier but avec le maillot de l'OM. Il est joli ce but en plus. 20 ans également, c'est l'âge de Fabien Santos et qui permet au Clermontois d'égaliser peu après la pause. Le dernier mot pour un vieux briscard, Baffé-Gomis alias la Panthère qui va marquer le but décisif pour l'OM. L'OM qualifié 2 buts 1. Au prochain tour, les Focéens affronteront le FC Sochaux. Un match complètement fou à présent en Bretagne. Rennes-Lorient, Lorient en blanc. Après avoir longtemps été mené 2 à 0, va égaliser sur cette action. Les Lorientais pensent à cet instant avoir fait le plus dur. Sauf qu'à la toute dernière seconde du match, regardez ce qui va se passer. Un corner, sac à fouille sévère dans la surface. Et à l'arrivée, Wesley Lothwa qui surgit. Il marque le but décisif. Rennes qualifié, score final. 3 buts à 2 dans une ambiance de folie. Beaucoup de buts également entre Nancy et Caen. Et voici le plus joli. Le mieux, c'est que je me teste. Une frappe de 30 mètres, Loïc Couillot, c'était l'heure de la victoire. 4 à 2 de Nancy face à Caen. Il est beau, hein ? C'est magnifique. Il est beau. Magnifique. Et maintenant, on va passer au handball. Et maintenant, ce n'est plus la D1, non, c'est la Star League. C'est ça, vous êtes bien informé, la Star League. Exactement. Fini la D1. Fini, c'est terminé. Mais c'est vrai que ça claque, Star League. De toute façon, on aime bien les trucs américains. Oui, il y a un petit peu plus de paillettes. Oui, Star League, voilà. Et comme au football, il y a aussi de très jolis buts. On va regarder tout ça avec les joueurs de Montpellier en bleu qui affrontaient Nîmes hier. Regardez ça. Mathieu Gréville, comment on appelle ce geste, là, lorsque l'on donne un effet au ballon ? Comment on appelle ça, Thomas ? Un lift. Une roucoulette. Vous étiez presque. Vous étiez presque. C'était l'heure de la victoire. 37 à 30 des joueurs de Montpellier face à Nîmes. Donc Montpellier, quatrième du classement. Classement toujours dominé par Nantes. Un mot de basket avec le championnat américain, nord-américain qui vient de reprendre. À l'NBA, ça y est. Regardez cet homme, Mike Conley, vous ne le connaissez pas et pourtant il a signé le plus gros contrat de l'histoire du basket. 153 millions de dollars sur 5 ans. 30 millions la saison, 77 000 euros par jour s'il vous plaît. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde ? Non. Est-ce que c'est la star de demain ? Non. Il a déjà 29 ans. Pour autant, c'est un très bon joueur. Il a été très bon hier face à Minès Total lors de la victoire. C'est celui qui est le plus de bol, on va dire. Alors en fait, il profite de nouveaux contrats de retransmission télé négociés par l'NBA. Contrats qui atteignent des sommets. Les franchises ont plus d'argent. Du coup, elles l'utilisent pour prolonger leurs joueurs avec des contrats en or. Un français en a d'ailleurs profité. Il s'agit de Nicolas Batoum, l'élier de l'équipe de France. 120 millions de dollars sur 5 ans. Avec les Charlotte Hornets, c'est le club de Michael Jordan. Il a eu raison de partir. Et puis, on va terminer avec un sport qu'on ne connaît pas assez, disons. La biscotte. C'est du bodyboard, exactement. Et c'est un cocorico avec un français, champion du monde, Pierre-Louis Coste, devenu hier le nouveau champion du monde de la discipline. Alors, le bodyboard, en gros, c'est comme le surf, sauf que les figures acrobatiques, il faut les réaliser allongées sur la planche. Et cette saison, Pierre-Louis Coste a été le plus fort dans cet exercice. C'est son deuxième titre pour lui. C'était à Grand Canaria aux Canaries. Un autre français a brillé, Amaury Laverne, que l'on voit ici à l'image. Il a remporté l'épreuve d'hier. Et regardez ce qu'il a gagné également. C'était pas une coupe, c'est un plan de banane. Un plan de banane géant. Et qui pèse son poids, apparemment. Oui, visiblement, oui, effectivement. Ça va pas être simple pour le mettre dans la valise, celui-ci. On n'est pas dans les salaires de l'NBA, ça c'est clair. Non, 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 je pense pas. Et bien voilà, vous avez fait du sport, donc vous êtes en pleine santé. Ça tombe bien, puisque maintenant, nous allons en parler avec Christelle Balestrero.